je reprends j'ai laissé 300 deniers là bas et je veux en prendre 50 et ben on lui faisait le transfert etc ça marchait comme ça donc tout cet argent accumulé ça faisait beaucoup 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 ils étaient très très riches et donc philippe iv décide de récupérer tout l'argent des templiers alors au début il leur demandait est-ce que vous pouvez me prêter telle somme telle somme telle somme mais à un moment à force de prêter prêter il fallait rembourser à force d'emprunter et il n'avait pas envie de rembourser il estimait que cet argent cette heure devait lui revenir parce que c'était lui le roi de france et donc il est fait arrêter le vendredi 13 octobre 1307 alors comment c'est possible d'arrêter des centaines et des centaines de personnes en même temps le même jour à une époque où il n'y a pas de téléphone où il n'y a pas d'internet d'accord c'était un peu compliqué bah le roi il avait des représentants sur tout son territoire qu'on appelle des sénéchaux un sénéchal des sénéchaux dans le sud de la france et des baillis au nord de la france et tous ces sénéchaux et tous ces baillis avaient reçu quelques temps avant une lettre fermée avec un seau cacheté à la cire et il y avait ordre de l'ouvrir ce jour là donc le vendredi 13 octobre 1307 peut-être ouvrir quelques jours avant en tout cas ce jour là ils ont tous lu arrestation de des templiers donc ils partent avec leurs gendarmes gendarmes c'est à dire les personnes armées ça va donner le mot gendarme pour arrêter tous les templiers et les templiers même s'ils étaient très forts très c'était des chevaliers ils savaient se battre bah là c'était pas suffisant et ils ont été arrêtés il y en a plein qui se sont échappés qui ont réussi à s'enfuir mais les principaux chefs ont été arrêtés c'est à dire le chef le grand maître des templiers qui s'appelait jacques de mollet donc nous sommes le vendredi 13 octobre 1307 et le procès dure très longtemps parce qu'il fallait prouver qu'ils étaient des mauvais chrétiens des hérétiques et les hérétiques pas la loi de l'époque c'était de les brûler comme on avait brûlé les cathares comme on brûlait les juifs qui ne voulaient pas obéir en laissant leurs affaires quand ils étaient expulsés des villes on brûlait tous ceux qui n'étaient pas des bons chrétiens donc des hérétiques et donc pas pour pour prouver qu'ils n'étaient pas chrétiens il fallait l'aide du pape c'était le pape qui savait s'ils étaient bons ou pas bon chrétien alors que c'était quand même des protecteurs des chrétiens puisque c'était eux qui protégeaient le tombeau du christ c'était eux qui protégeaient les pèlerins qui protégeaient les croisés donc c'était quand même difficile de dire que du jour au lendemain finalement c'était pas des bons chrétiens mais des hérétiques mais comme le pape devait obéissance au roi le pape il a dit oui oui ce sont des mauvais chrétiens ce sont des hérétiques donc hop on pouvait les brûler mais ça a duré longtemps donc sept ans plus tard en 1314 enfin philippe iv peut faire brûler jacques de mollet alors je vous propose de regarder le document 21 l'exécution des tempiers donc on reconnaît le roi de france avec son manteau fleur de lisée sa couronne évidemment et on voit les templiers qui sont qui sont exécutés alors il a récupéré un peu d'or mais pas autant qu'ils voulaient alors après il ya des grandes légendes des grandes mythes qui racontent que peut-être qu'un jour on retrouvera le trésor des templiers ça ça fait partie de la légende des templiers mais bon ça personne ne l'a encore trouvé ou en tout cas on n'est pas au courant donc il a eu un peu d'or mais pas autant qu'il aurait souhaité et jacques de mollet avant de mourir et bah on raconte là encore c'est encore la légende c'est intéressant même si c'est peut-être pas c'est pas forcément vrai mais bon c'est toujours ça fait un peu rêver peut-être pas trop mais enfin en tout cas pour le trésor des templiers ça fait rêver mais pour la malédiction de de jacques de mollet bah ça fait rêver plein plein de historiens aussi ou de romanciers on retrouverait ça plus tard je pense dans des lectures dans des films et donc il a maudit le roi philippe iv et il a maudit en même temps sa descendance en disant bah toi et tes fils vous n'aurez pas de successeurs vous serez maudit ok et le pape aussi au passage évidemment parce que le pape était comme complice du roi et bah qu'est ce qui se passe un an plus tard même pas un an plus tard le roi meurt et le pape il était mort aussi avant donc en moins d'un an ils étaient morts donc va succéder le fils aîné du roi qui va s'appeler louis dix le hutin je vous raconterai la suite de louis dix le hutin à la prochaine vidéo